Musique Bienvenue c'est Samir Refait l'Actu, aujourd'hui on va parler de la chose qui pourrait emmener le monde à la troisième guerre mondiale en soi. Vous verrez pourquoi. En effet le président iranien nous a quitté, j'avais fait une vidéo où alors c'était hier où on ne savait pas véritablement le sort de celui-ci, mais il nous a quitté. Donc on va voir ce qu'il en est, on va voir les hommages qui lui ont été rendus, on va voir les conséquences que ça peut amener si Israël est impliqué dans ce geste-là. On verra aussi ceux qui se réjouissent, c'est très important ceux qui se réjouissent de la mort du président iranien. Et selon I24, la chaîne qui soutient le géno de la chaîne israélienne, alors franco mais vraiment un petit peu de franco tu vois, qui a le nom du responsable. Oui, ils ont le nom du responsable qui a fait tomber l'hélicoptère. Et là c'est la godériole, là je vous dis il n'y a plus besoin de faire de l'humour, ça permet de mieux comprendre pourquoi ils te disent qu'en fait ce qui se passe à Gaza c'est pas un géno, etc. On va revenir vite fait aussi sur l'affaire Mila parce que ça on ne va pas lâcher, ne vous inquiétez pas, Mila on ne va pas l'oublier avec ce qu'elle a dit. Il y a deux médias qui en ont parlé, vous allez voir le traitement médiatique sur Mila et vous me direz si vous trouvez ça correct ou non. Donc ça va rigoler, c'est dramatique aussi malgré toute cette actualité. Avant ça je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on fait ? On rigole tout de suite ou on va dans le sérieux d'abord ? Non, on va aller dans le sérieux, on rigole après. Alors c'est parti, on va remonter au fil des informations. Aucun signe de vie dans l'hélicoptère accidenté du président Raisi, et ça c'était à 5h30 du matin. Les secours n'ont détecté ce lundi aucun signe de vie humaine dans l'hélicoptère transportant le président iranien Ibrahim Raisi. Il faut savoir qu'il s'est passé beaucoup de choses ces temps-ci, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a eu un coup d'état ou des rumeurs de coups d'état qui étaient organisés contre la Turquie. Nous avons au Congo une sorte de petit coup d'état, ils ont arrêté des officiers israéliens, américains, etc. C'est bizarre. Nous avons en Slovénie ou en Slovaquie, je ne sais plus quoi, quelqu'un qui se présentait un homme politique ou je ne sais pas quoi, etc. qui a reçu des balles, bizarrement. Tu te dis, c'est bizarre tous ces mouvements-là, je précise. Et tous les pays autour d'Israël qui ont été déstabilisés. La Tunisie aussi, qu'on essaie de déstabiliser et qu'on appelle les Tunisiens de France à essayer d'attaquer, de bombarder, machin. Tu ne comprends pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Tu sais, c'est bizarre. Depuis que ça critique Israël, bizarrement, la Tunisie, c'est l'ennemi à abattre. Alors, l'Algérie, bon, depuis sa création, vous savez, depuis son indépendance de tout temps, elle est vilipendée pour son positionnement. Et donc, nous avons l'Iran. Pareil, l'Iran qui, depuis sa création, depuis la libération, parce que c'est compliqué, mais il faut savoir que c'était sous le joug d'une autorité, c'est un peu comme l'Algérie, sous la domination de colons. Et ensuite, il y a eu une révolution, ils se sont libérés. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que c'est des ennemis du monde occidental et surtout israélien. Des médias iraniens annoncent la mort du président Raisi. Pas de confirmation officielle. Plusieurs médias iraniens ont annoncé ce lundi matin à 6h la mort du président Ibrahim Raisi et du ministre des Affaires étrangères, Hossein, dans l'accident la veille de leur hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran. L'information a été notamment donnée par l'agence maire et le journal gouvernemental Iran Daily dans l'attente d'une déclaration des autorités après la découverte de l'épave et de l'hélicoptère Aloub. Le premier ministre indien Modi se dit profondément attristé et choqué. Le premier ministre indien Narendra Modi s'est déclaré cela dit profondément attristé et choqué par la disparition tragique du président iranien, suite aux informations des médias iraniens rapportant sa mort dans un accident d'hélicoptère. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et au peuple iranien, à Dakar et le président, machin, sur le réseau social Twitter, ajoutant que l'Inde était aux côtés de l'Iran en ce moment de tristesse. Ibrahim Raisi remplacé par le vice-président en attendant une nouvelle élection. Le président iranien Raisi, décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère mystérieux, va être remplacé par le premier vice-président Mohamed Mokbel avant une élection présidentielle qui devra se tenir dans les 50 jours. L'article 131 de la Constitution de la République islamique prévoit qu'en cas de décès, de destitution ou de démission, d'absence ou de maladie d'une durée supérieure à deux mois du président, c'est le premier vice-président qui assumera le pouvoir du président. Je précise que ce n'est pas, comme nous en France, le président qui a tous les pleins pouvoirs. Il y a l'autorité suprême, l'ayatollah, excusez-moi, qui a la puissance totale et nous avons le premier ministre. C'est le président. En fait, le président qui vient de nous quitter, c'est l'équivalent du premier ministre en France. Voilà, si vous voulez un peu le... Enfin, excusez-moi, pardon, oh pardon, j'ai dit une bêtise. Si vous voulez, en France, vous savez, il y a le CRIF et ensuite il y a le président. Considérez que c'est le second, c'est-à-dire que c'est le président en français qui nous a quittés. Mais le CRIF n'a rien, voilà. C'est considéré que là, c'est comme si Macron... Excusez-moi, je fais un petit tacle. La mort de Raisi ne va pas entraîner la moindre perturbation dans l'administration de l'Iran, assure le gouvernement. Le gouvernement iranien a assuré ce lundi dans un communiqué que le décès du président, dans un accident d'hélicoptère, n'allait pas entraîner la moindre perturbation dans l'administration du pays. Alors, excusez-moi, j'arrête. Il faut que je vous montre tout de suite, en fait, le truc qui me fait rire depuis tout à l'heure parce qu'en fait, ça me perturbe et au final, je n'arrive pas à continuer à lire, etc. Nous avons I24, la chaîne bien sioniste, qui a parlé de ce sujet-là. Écoutez, ce qui permet de vous montrer à quel point, un, ils n'ont pas de source, ils se renseignent sur Twitter. Sur Twitter, les mecs, ils n'ont aucune vérification des données et ça laisse songeur sur les sources qu'ils ont. Écoutez. Et puis le Hamas aussi apparemment a réagi. Oui, alors le Hamas réagit il y a quelques instants, en tout cas, peut-être pas le Hamas de manière officielle, s'il peut réagir de manière officielle, mais en tout cas, un groupe du Hamas qui s'exprime sur le télégramme affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, hélicoptère. Est-ce que c'est vrai ou pas, bien entendu, tout cela fait partie de ces rumeurs qui circulent. Ce qui semble être sous-confirmé, c'est que du côté des autorités, même pour l'instant, on ne le fait pas de manière officielle, qu'est-ce qu'ils sont tubés, hélicoptère. Bonjour, vous vous appelez comment, cul, et ton prénom, je t'en... Je t'en cul, tu sais, ça n'a pas... Mais je ne sais pas, hélicoptère. Tu sais, les mecs, ils étaient sur Twitter. Tu sais, tu avais des petits gosses de 13 ans, ils étaient là. Hé, le responsable, c'est Kupetard. Ah bon ? Oui, hélicoptère, hélicoptère. Et t'as tous les médias qui ont repris ça comme des teubés, comme des idiots. C'est incroyable, quoi. C'est là où tu te dis, le système médiatique, il est à la dérive. Vraiment. Ils nous ont... Bref. Hélicoptère. Qu'est-ce qu'ils sont cons, putain, c'est pas possible. Bref, je continue. Le président du peuple iranien, travailleur et infatigable, a sacrifié sa vie pour la nation, a réagi le gouvernement. Nous assurons la nation loyale qu'avec l'aide de Dieu et le soutien du peuple, il n'y aura pas la moindre perturbation dans l'administration du pays. Il y a deux personnes, deux types de personnes qui ont fêté la mort du président iranien. Vous allez être surpris. Alors, vous pensez bien déjà que le premier, c'est Israël et tous les sionistes, bien évidemment. Et il y a un deuxième groupe, vous allez être surpris. Enfin, vous allez être surpris, pas vraiment. Le Pakistan déclare une journée de deuil, affirme que l'Iran surmontera la tragédie. Le Pakistan a décrété ce lundi une journée de deuil suite aux informations des médias iraniens rapportant la mort du président de la République islamique Ibrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. Le Pakistan va observer une journée, etc. Hélicoptère. L'UE exprime ses sincères condoléances. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a présenté ce lundi les sincères condoléances de l'UE après la mort du président iranien et de son ministre des Affaires étrangères, Hussein, dans un accident d'hélicoptère. L'UE exprime ses sincères condoléances, etc. Bon, il se répète. Les corps des victimes de l'accident d'hélicoptère, dont celui du président, ont été récupérés. Les secours iraniens ont récupéré ce lundi matin les débouilles du président iranien et huit autres passagers de l'hélicoptère qui s'est écrasé la veille dans le nord-ouest du pays, a annoncé le croissant rouge. Nous sommes en train de transférer les corps des martyrs à Tabriz, grande ville du nord-ouest, a déclaré la télévision d'État et le chef du croissant rouge. Vladimir Poutine rend hommage à un dirigeant remarquable. Ibrahim Raisi était un politicien remarquable. En tant que véritable ami de la Russie, il a apporté une contribution personnelle inestimable au développement des relations de bon voisinage entre nos pays et a déployé de grands efforts pour les amener à un niveau de partenariat stratégique, a indiqué le président russe. Je rappelle aussi que le président, le roi d'Arabie Saoudite, il y a eu une tentative d'attentat aussi contre le roi d'Arabie Saoudite. Encore une fois, je trouve ça bizarre. Vous le savez, pour ceux qui n'ont pas eu mon analyse, il faut savoir que le Hamas, ils sont à peu près, ils sont composés de 50 personnes. 50 personnes qui luttent contre l'armée israélienne, française, américaine et anglaise. Et ils tiennent la tête. Imaginez-vous s'il y avait une centaine de Cisjordaniens, juste 100, qui décidaient de se motiver. Mais malheureusement, trop occupant à faire des pipes au miel. Et donc, ce qu'il faut comprendre derrière là, c'est que, bizarrement, je vous ai dit que l'Occident est en train de s'effondrer. Économiquement, ils ne pourront plus perfuser Israël. Et si c'est le cas, l'État d'Israël s'effondre. Voilà. Et il y a aussi un autre danger, c'est le développement de l'Asie. C'est-à-dire, tous les pays du Moyen-Orient, la Russie, la Chine, l'Iran, etc. Vous savez que l'une des tentatives d'Israël, c'est de créer des tensions dans des pays, etc. ou autour. Et tout ce qui est autour d'Israël, bizarrement, il y a eu des coups d'État à Syrie, etc. Tous les pays anti-Israël ont tous subi des coups d'État, des tentatives de déstabilisation. Nous avons, exceptionnellement avec les BRICS, une tentative de rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui, forcément, ça ne fait pas le jeu d'Israël. Bizarrement, je ne sais pas à qui profite le crime. Je vois des tentatives d'attentat contre le président saoudien, le roi d'Arabie Saoudite. Je vois la même chose, une tentative réussie en Iran. Je vois en Turquie la même chose. La Syrie, bon, voilà. Bizarre, quand même, tout ça. Non ? Vous ne trouvez pas ? La Tunisie ? Bizarre, tout ça. Non, je trouve ça, c'est le Slovaque, là, ou je ne sais pas quoi. Ah, les gars, ça sent mauvais, encore une fois. Ça serait... Alors, vraiment, ce qui confirmerait mes propos, ça serait vraiment que... Comment on appelle ça ? Que des radicaux... Comment on appelle ça ? Des radicaux... Vous savez, c'est tous les mouvements, là. Voilà la cité, vraiment, si vous saviez... Machin, etc. Et devinez qui serait juif en plus des sionistes ? Eh oui ! Tout ça, les groupes, là, Isis, je ne sais pas quoi, là, Daesh et compagnie, la clique. Ben, ils sont en train de fêter. Voilà le Coran ! Vraiment, si vous saviez... Oser lancer des bombes, des missiles sur Israël ! Voilà, la cité, vraiment, jamais nous tolérons ça ! Bande de minables ! Et encore une fois, je vous le répète, ces gens-là ne fonctionnent que... C'est-à-dire que ces gens-là ont attaqué... Ils ont attaqué les Palestiniens, le Hamas, le Hezbollah, etc. Ils ont attaqué que des musulmans. À l'heure actuelle, ils ont tué des centaines de milliers de musulmans, c'est tout. À un moment, pour ceux qui sont au courant, au Liban, ils ont tiré, ils se sont trompés, c'était une brigade israélienne. Ils ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon, c'est une grosse erreur, etc. En plus de faire avec la main gauche, voilà, le cité, arrêtez, arrêtez. Il y a un moment, il faut que vous arrêtiez de vous faire manipuler par les médias. Quand je vois des abrutis me dire que la Tunisie, c'est raciste, la Tunisie, c'est... Bref, écoute, ça fait 40 ans que dans ton pays, en Afrique, c'est le chaos et la déstabilisation. Peut-être, peut-être, j'ai bien dit, peut-être que ceux que tu écoutes, il faudrait que tu les remettes en question. Peut-être, j'ai bien dit peut-être. D'ailleurs, c'est ce que disent les Chinois et les Russes. 40 ans que les mecs, vous n'avancez pas et que vous travaillez avec l'Occident, peut-être, ça serait peut-être possible de faire autre chose. Mais non, mais non. Allez-y, allez-y. Mais vous inquiétez pas, la Tunisie, elle est prête. Elle est alliée avec la Libye, avec l'Algérie, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va vite se régler, cette histoire-là. Incroyable. Bref, on va passer l'étape de ces radicaux à la noix de... Ces radicaux, ils sont aussi radicaux que, comment ils s'appellent, celles-là, Poupette Kenza. Mais bon. Alors, on en est à où ? Le président égyptien présente ses sincères condoléances. Les présidents égyptiens, Fatah al-Sisi, a présenté ce lundi ses condoléances à l'Ira pour la mort de son président, etc. Bon, voilà, rien d'intéressant. Cinq jours de deuil en Iran après la mort du président Raisi. L'Iran va observer cinq jours de deuil, etc. Voilà. Le président iranien Ibrahim Raisi et son ministre des Affaires étrangères sont morts dans un accident. A annoncé lundi matin le gouvernement de ce pays poids lourd du Moyen-Orient. Ali Khomeini désigne le vice-président Mohamed comme président par intérim. Le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khomeini, a désigné ce lundi le vice-président Mohamed Mokbir comme président par intérim du pays. conformément à l'article de loi, blablabla, etc. Alors, il faut aussi dire que dans les médias et le gouvernement, ils ont fait une annonce en expliquant que si Israël était responsable de cet acte-là, même si honnêtement, il faut arrêter de nous prendre pour des teubés, ça serait une déclaration de guerre. surtout que ça joue véritablement sur ce qui s'est passé dernièrement, donc ça serait d'une logique imparable. Et si l'Iran attaque, il faut savoir qu'Israël ne tiendra pas deux jours. Il faut bien comprendre. Mais, les États-Unis, la France, l'Angleterre vont intervenir, donc préparez vos enfants, parce que là, le monde peut se déstabiliser. vous serez envoyés en Ukraine, en Iran, etc. Donc voilà, on va voir. Mais, reprenez bien mes propos, rappelez-vous que 50 mecs en claquette du Hamas mettent une déculottée à tout l'Occident, sur le terrain. Donc, imaginez-vous l'Iran rentrant en jeu. Donc on va voir. On va voir ce qu'il en est. Bien évidemment que les Russes et les Chinois ne sont pas d'accord avec ce qui se passe parce que c'est leur allié. Là, on attaque le bloc des BRICS. Oh les gars, c'est les BRICS. Nous avons l'Occident qui est en train de s'effondrer, je vous l'ai toujours dit, et il y a un mouvement qui se lance, les BRICS. Et là, on a quand même éliminé le président de l'un des membres. Donc vous croyez qu'ils vont penser quoi ? Poutine, le président chinois, etc. Donc ça ne va pas rigoler les gars. Vous croyez vraiment que l'Occident va se laisser mourir comme ça ? Le monde partira en destruction totale parce qu'ils savent très bien que s'ils perdent leur hégémonie, les peuplades du monde entier vont vouloir rendre des comptes. Ils vont rendre des comptes à l'Occident. Et là, ça va être une catastrophe sans nom. Et retenez bien ce que je vais dire. Ils vont s'en réjouir et surtout, si ça va monter en tension, vous verrez que, comme pour la Russie, vous savez, ce fameux attentat à l'Opéra, je ne sais pas où, le centre commercial, Crocus, en Russie. Et nous avions des Ukrainiens ou je ne sais pas quoi qui étaient là. Voilà, la cité, vraiment, c'était nous, etc. Et même Poutine avait dit, les gars, arrêtez de nous prendre pour des teubés. Déjà, c'est avec la main droite, c'est pas la main gauche, tu vois. Je connais un petit peu. Vous allez voir que là, ça va être la même chose. Tu as des groupes pseudo-islamistes qui vont prendre ça dans la face en disant, voilà, la cité, vraiment, vous devriez tous vous unir pour soutenir Israël parce qu'en fait, Israël nous empêche de... Blablabla, etc. On va voir ce qui va en être, mais je peux vous assurer que là, dans le monde, tout le monde est en alerte rouge. Je vous le dis, parce que comment on va réagir là ? Mais, ce qu'il faut comprendre aussi derrière l'analyse, pour ceux qui souhaiteraient que l'Iran entre en jeu, etc., l'Iran souhaite avoir la bombe atomique. Une fois qu'ils ont la bombe atomique, ils sont tranquilles. Certains disent qu'ils l'ont déjà, oui, peut-être, oui et non, ils sont à 99%, à 100%, et même s'ils l'ont, il faut comprendre une chose, il faut faire un stock. Il faut faire un stock, les éparpiller un peu partout, etc. Donc, c'est pas le moment, disons que c'est pas le moment de... C'est ça problématique. C'est ce que Israël veut faire, c'est en sorte qu'il y ait une guerre mondiale, histoire de déstabiliser tous les BRICS et leurs ennemis qui sont aux alentours. Bon, leur ennemi, c'est toute l'humanité, mais tous les ennemis qui sont autour. Et l'Iran est dans une position où ils doivent attendre encore quelque temps. je crois que c'était 4 ou 5 ans. Avant de pouvoir potentiellement n'avoir plus rien à craindre, on va dire ça comme ça. Et donc, derrière, Israël se dit mieux vaut déclencher une guerre mondiale maintenant que plus tard, etc. Tout ça, ça va être des enjeux qui vont être intéressants. Ça me permet de faire une transition, parce qu'on parle de sionisme et tout ce qu'il en est, de Mila. Vous vous rappelez des propos de Mila qui a dit des trucs hardcore sur les Arabes, machin, dans un space en disant... En fait, il y a eu des propos hardcore, etc. Bref, vous avez vu, je vous invite à voir mes vidéos précédentes. Aucune personnalité médiatique politique n'a relayé l'information jusqu'à ce moment. Là où des gens qui appellent à un cessez-le-feu, etc., ont dit qu'il y a eu sanction, il y a eu convocation, alors que les mecs appelaient à un cessez-le-feu à appeler à la paix. C'est plus du deux poids de mesure, là. Et malgré tout, enfin, il y a Libération et le JDD qui se sont exprimés sur l'affaire. Je m'en prends aux fanatiques et aux barbares. Mila s'explique après le tollé soulevé par une conversation en ligne. D'ailleurs qu'en fait, Mila s'est exprimée, elle a dit, moi, je lutte contre les radicaux. Oh, tollé, etc., c'est gravissime. Oh là là, et puis les gens qui vont lire le jour-là, on n'a plus le droit de critiquer les radicaux. Quand je vous dis pour les musulmans de France, alors je vous donne deux solutions pour les musulmans de France. Moi, je n'y crois pas à la politique et je n'y crois pas à ceux qui votent, etc. Mais les prochaines élections, je vous le dis, il ne s'agit plus de voter pour une vision de la France économiquement. Est-ce que vous êtes plus pour le libéralisme, machin, un mouvement plutôt socialiste, etc., les gars, vous allez voter pour savoir si on va vous mettre dans des camps ou non. Comprenez-le bien. C'est pas... Je sais qu'il y en a beaucoup... Au début, c'est à deux ans quand je faisais des vidéos et que je disais ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Maintenant, beaucoup commencent à y croire. Les gars, ça ne rigole plus. Alors que maintenant, même les médias, ils la défendent. En mode, ouais, alors c'est quoi le problème ? Donc, je vous dis, allez voter que ce soit à la gauche ou je ne sais pas quoi. Allez voter, mais je n'y crois pas parce que c'est un système. Alors que le système, ils vont saboter. Les gars, ce n'est pas méchant ce que je vais dire. Ils sont capables de flinguer le président iranien, de faire un attentat sur le président saoudien, le président turc, une tentative, au Congo aussi, en Slovaquie aussi, Poutine aussi. Les gars, c'est pas méchant, mais ce n'est pas en France, la terre des sionistes, que ça va... qu'ils vont vous laisser tranquillement. Bref, faites ce que vous voulez. Encore une fois, on va suivre l'actualité et voir les conséquences de toute cette chose. Prenez soin de vous, c'était Samy Refait l'Actu. Élie Kouptard. Élie Kouptard. Les gars, Élie Kouptard. Élie Kouptard. Les mecs, ils en sont à relayer, même pas des fake news. C'est pas des fake news, c'est des blagues pour gamins, c'est des blagues pour gosses, c'est des blagues même pas de... C'est en primaire que tu fais ce genre de blague. Tu sais, quand t'appelles machin, bonjour, et ça passe à la télé. C'est ça qui est fou. Incroyable. Prenez soin de vous, c'était Samy Refait l'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada